Avec Gina dans le DaFreshMorning, on va faire le trafic routier, Gina. Oui, on fait rapidement le trafic. Je t'ai dit, j'ai vécu le trafic routier ce matin. Je t'ai demandé ensuite de me dire ce que tu as vécu. Je t'ai dit, circulation est lente dans toute la capitale. Bah comment ça ? Bah toute la capitale. Est-ce que tu as fait toute la capitale ? Bon, circulation lente. Sur l'axe. Sur l'axe Alibandeng, rond-point. On appelle ça comment ? Cale de Gaulle. Voilà, à cause du sens giratoire. Tu as passé combien de temps ? Oh ma soeur. 30 minutes. 30 minutes. Circulation lente à la descente de l'échangeur de charbonnage jusqu'à la station Petro-Gabon. À cause des trucs qu'ils avaient mis sur la route. Tu appelles ça comment ? Les GBA. Les GBA c'est quoi ? Les gabarits des machins de trucs. Voilà. Circulation lente, rond-point de la démocratie. À cause du mauvais état de la route. D'accord. Le mauvais état de la route. Donc ce sont les trois zones que Davrèche a identifié. Non, non, non. Il y a encore circulation lente, tricolore, d'affaires étrangères. Il y a encore des affaires étrangères. Bon, ok. Ça fait quatre zones alors. Et là-bas, il y a les feux tricolores plus les policiers. Donc si vous passez dans les quatre zones que Davrèche a prises ce matin, vous allez... Circulation lente entre l'échangeur de lycée d'État et le lycée Marcos. Je suis passé par là-bas. En tout cas, on va compléter tout ce que Davrèche a dit ce matin par les informations des forces de police nationale. Il y a un ralentissement de la circulation entre la mairie et le rond-point de Nzeng. Et ça, c'est du au nid de poule qui se trouve entre le carrefour pavé et le rond-point de Nzeng. Il y a une circulation lente mais progressive entre la station Oil Libya et le carrefour GP. Et ça, c'est du au nid de poule qui se trouve entre la station Oil Libya et le carrefour GP. Il y a aussi une circulation lente au charbonnage due à l'affluence des véhicules. Là, Davrèche, il a vu cette circulation lente. Il a vécu ça. Et puis, au Vendo, la circulation est lente entre le carrefour de la Pausse et le lycée technique dans le sens Libreville. Au Vendo, et ça, c'est dû à la traversée des piétons et au nid de poule qui se trouve au niveau du carrefour Aungu. À Akanda, la circulation est légèrement lente. À Bambino Village, à la cité des ailes et au lycée d'État. Et ça, c'est dû à la traversée des piétons et aux parents qui déposent leurs enfants à l'école. Il y a un ralentissement de la circulation entre le dispensaire d'Okala et le rond-point de la cité des ailes. Et ça, c'est dû au nid de poule, nid de poule qui sont en réalité le mauvais état de la route. Le mauvais état de la route. Donc, ce matin, je vous l'ai dit qu'on recevait Madame Etougue Pendi, Alexia Lorre, qui est donc représentante Magie. C'est ça ? Bonjour Madame Etougue. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà, pour avoir une meilleure qualité d'écoute. Vous êtes donc là avec nous ce matin pour nous présenter du nouveau bouillon culinaire des tablettes Magie à Rome, c'est ça ? En effet. Donc, en fait, on n'appelle pas ça le cube Magie. Non, le cube Magie, c'est le petit cube étoile. Vous voyez, celui que les mamans aiment bien, c'est celui-là qui est cube. Vous voyez même la forme, c'est la forme d'un cube. Oui, la forme d'un cube. Voilà. Mais normalement, c'est un bouillon. Voilà, normalement, c'est un bouillon. C'est un bouillon qu'on a donné le nom Cube Magie. Cube Magie, voilà. Magie, c'est la marque et cube, c'est la forme. D'accord. Alors, quoi de neuf dans votre gamme ? Ok, aujourd'hui, Magie vient présenter son nouveau bouillon culinaire qui est le Magie à Rome. C'est un nouveau qui vient compléter la gamme parce qu'aujourd'hui, nous avons une gamme pauvre, je peux le dire ainsi. Vous avez quoi déjà dans la gamme Magie ? On va voir si on connaît tout. Moi, je connais le cube Magie, le tout petit petit. Le Magie poulet. Le Magie poulet. Il y avait le Magie crevette. Oui. Il y a Magie crevette. Magie crevette, Magie oignon. Oui. Et je pense que c'est là où je m'arrête. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a aussi la célèbre Aromagie. Oui, après il y a Magie en liquide, Aromagie. L'Aromagie, c'est en liquide. Là, ce n'est pas un bouillon, c'est un exhausteur de goût. Ah ça, vous avez des termes que nous, on ne maîtrise pas. Ah ben, je suis là pour ça. D'accord. Ok. J'ai dit que tu rajoutes ça dans le sanglier, ça fait quelque chose de... Alors donc, vous avez un nouveau bouillon. Oui. Comment il s'appelle ? Magie Arom. Magie Arom. Oui. C'est quoi la particularité ? Enfin, pourquoi vous créez Magie Aromagie Aromagie ? Mais si on renverse, ça va faire Aromagie ? Justement, si ça fait Aromagie Aromagie. Ah, c'est vrai ? Justement, c'est ce goût tant apprécié de l'aromagie là qui est concentré en une tablette. D'accord, ok. C'est quoi la motivation ? C'est quoi la motivation ? La motivation aujourd'hui, c'est... Déjà, je vous disais qu'on a une gamme pauvre. On a voulu élargir l'offre. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y a des personnes qui cuisinaient avec de l'aromagie liquide là. Non. Il y a des personnes, si, elles cuisinent parce qu'elles aiment tant le goût de l'aromagie qu'en cuisinant. Elles mettent de l'aromagie durant la cuisson et autres. D'accord. Donc, c'est l'une des raisons qui nous a poussé à, aujourd'hui, emmener sur le marché l'aromagie, le bouillon, tablette Magie Aromagie. Est-ce que ça ne va pas pénaliser l'aromagie, le frangin ? Ah, c'est clair. Parce que si on prépare avec Magie Aromagie, peut-être qu'on ne va plus utiliser l'aromagie. Vous n'avez pas peur de ça ? Non, nous n'avons pas peur. Justement, l'utilisation n'est pas la même. C'est, il y a des personnes qui cuisinent avec le Magie Aromagie qui ne devraient pas le faire parce que le Magie Aromagie, c'est un exhausteur de goût que l'on met lorsqu'on mange. Et la tablette Magie, elle, elle est faite pour préparer. Il y a aussi une utilisation à sec pour ceux qui mangent de la thie et qui est des trucs comme ça, elle met souvent à sec. Donc, le bouillon culinaire est fait pour cuisiner. D'accord. Et l'aromagie pour exister le goût lors de la dégustation. Est-ce que l'aromagie a un rapport avec le sel ? Bien sûr, l'aromagie a un rapport avec le sel. Bien sûr. Ah bon, hein ? Magie, ça donne des maladies. Magie, c'est en fait le coupable de toutes les maladies cardiovasculaires. En effet. Alors, quelle est la composition exacte de vos bouillons culinaires ? Est-ce que c'est aussi dangereux qu'on le dit ? Est-ce que c'est même tout simplement dangereux ? Déjà, pour faire le lien entre le sel et la composition des bouillons culinaires, comme je le disais, nous sommes conscients de tout ce qui se dit ici. Là, nous sommes accusés à tort et à travers sur tout le magie. Non. Il existe, nous sommes conscients aussi du fait qu'il existe un lien entre le sodium et les maladies cardiovasculaires. D'accord. Le sodium étant dans le sel et le sel dans le magie. Vous voyez que le lien est facilement fait entre l'utilisation de magie et le sel. Mais en toute chose, c'est l'utilisation qui nuit. Ce n'est pas tant le produit, mais c'est l'excès. Voilà, en fait, ce que je voulais dire. C'est l'excès qui nuit. Donc, c'est la raison pour laquelle, déjà, vous avez demandé quelles sont les composantes des produits culinaires. Les produits culinaires sont composés des ingrédients que vous avez chez vous. Du sel, je disais. Du persil, des épices tels que le persil, les herbes de province, les oignons, l'ail et autres. Ce ne sont que ces produits-là qui composent et du sel. Donc, vous voyez que si vous cuisinez avec du magie et vous rajoutez du sel, vous êtes un double usage du sel. C'est dangereux. À ce moment, c'est plus bon. Donc là, soit c'est le sel, soit c'est magie-arome. Voilà. Étant donné que magie-arome contient du sel et du goût aromatisé, nous vous conseillons donc d'aller avec du magie. Donc, il n'y a pas d'ingrédients artificiels dedans. Tous les ingrédients utilisés dans la composition des bouillons culinaires sont approuvés par les autorités réglementaires et sont propres à la consommation. Pour vous dire, lorsqu'on importe un nouveau produit comme ça, on le dépose à la direction générale de la concurrence avec la fiche produit. Ça subit toutes les analyses possibles. Et c'est une fois le produit approuvé que nous pouvons le mettre sur le marché. Donc, nous ne pouvons pas décider de mettre un produit sur le marché qui n'a pas été approuvé par les autorités réglementaires. Ah, d'accord. Et si vous regardez bien, parce que les gens ne prennent pas la peine souvent de lire, sur le côté ici, il y a la composition des produits. Mais maintenant, c'est peut-être parce que les gens achètent le magie aussi en détail chez le boutiquier. Il y en a aussi sur l'emballage. D'accord. De chaque cuba. Oui, légèrement. Ça coûte combien? Le magie, la barquette coûte 2420. Il y en a combien? Il y en a 60. Et il faut utiliser combien pour une sauce? Comment ça s'utilise? D'accord. Comment ça s'utilise? Je vais d'abord continuer sur le prix. Donc, je disais, la barquette, c'est 2420. Et la tablette, elle-même, c'est 50 francs. Donc, si vous allez dans un point de vente, on vous vend ça à plus de 50 francs, vous nous contactez simplement. Ou on vous vend ça à plus de 2420, vous nous contactez. Nous avons un nouveau verre qui est le 85-45. Pour toute différence ou autre, vous pouvez constater, vous nous contactez. Donc, on parlait de l'utilisation des bouillons culinaires. Vous voyez à ce que les revendeurs n'exagèrent pas sur votre prix? En effet, oui. Parce que ce sont des prix réglementés. Donc, il faudrait que les personnes s'alignent. Donc, si vous avez été floué par votre boutiquier, vous appelez le? 85-45. D'accord. C'est notre numéro vert. Vous allez trahir chez Magie. Voilà. Qui vend le bouillon à 100 francs. Oui. Il y en a qui vend même à 75. Tout ça, on doit avoir ces remontées là pour pouvoir sévir. Donc, on parlait de l'utilisation des bouillons culinaires. Un bouillon contient 10 grammes. Donc, nous recommandons d'utiliser deux bouillons pour une préparation de six personnes sans rajouter le sel. D'accord. Je vous promets, essayez. Vous m'en direz de nouvelles. Le goût est excellent. Pourquoi deux bouillons de 10 grammes pour six personnes? Parce que le taux de sel recommandé par l'OMS est de 5 grammes par personne par jour. Donc, si vous utilisez deux bouillons de 10 grammes, ça vous fait un 20 grammes divisé par six. Je pense qu'on est dans les trois et quelques. Donc, on dit ça même du taux réglementaire voulu par l'OMS. Voilà. Comme je vous disais, c'est l'excès qui a un problème. Le produit en lui-même n'est pas un problème. D'accord. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les magies? Parce que magie à Rome, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Où est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui? C'est déjà disponible partout? Ok, oui. Actuellement, nous sommes en train de faire la distribution numérique. Vous pouvez le retrouver dans vos supermarchés, dans vos boutiquiers, du quartier, dans vos... Comment dirais-je? Des open markets. C'est-à-dire les marchés ouverts à la Montbouette, des petits marchés de quartier. En fait, vous le retrouvez partout. Ce que je voulais demander, est-ce que je peux préparer avec tous les magies, tous les bouillons en même temps? Genre, je mets magie à Rome. Oubliez, je mets encore magie poulet. Après, je finis avec magie oignon et j'ajoute magie crevette. Vous avez dépassé les deux cubes, les deux bouillons. Mais déjà, t'envoies, là, il pourrait pas, pourquoi vous allez faire ça? Parce que c'est pour une fête. Mais non, mais chaque bouillon a sa sauce. Enfin, vous demandez si dans la même sauce, vous allez mettre les quatre bouillons culinaires. Genre, des quatre bouillons différents. Découpez-vous un bout de... En tout cas, il faudrait juste que vous soyez dans les... Parce que moi, je me dis magie poulet, c'est pour quand on prépare le poulet. Non, du tout. Pas du tout. On peut préparer le poisson avec magie poulet? Bien sûr. Vous préparez le poisson avec moi actuellement? Non, moi, je ne prépare pas. Bon, quand madame prépare le poisson actuellement, elle met quel bouillon? Je ne suis pas à la cuisine. Ah, d'accord. Ok. Donc, justement, c'est aussi... Magie oignon, ça, ça, et puis magie crevette. Vous savez que si vous ajoutez les crevettes dans une sauce, ça donne... Moi, je pensais que c'était par rapport aux aliments, quoi. Crevettes en même âge et crevette. Non, non, non. Poulet en même âge et poulet. C'est vrai qu'il y a des sauces préférentielles, mais vous les adaptiez avec tout. Donc, je disais, pour répondre à ta question d'Afrèche, justement, c'est aussi pour développer ce phénomène-là. Parce qu'on regarde dans la France de l'Ouest, par exemple, il y a la mixité. C'est-à-dire, les femmes, là, elles vont peut-être te prendre deux bouillons qu'elles vont mettre dans une sauce. Ici, nous, au Gabon, le produit phare, c'est le magie poulet. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée du magie à Rome, on peut faire une mixité. Là, c'est ce que je demandais. Oui, c'est ça. Tu peux mettre une tablette de magie poulet et une tablette de magie à Rome dans ta sauce. La tablette de magie à Rome, elle a la même taille que la tablette de magie. Oui, elle a le même grammage des grammes. Mais vous avez étouffé l'avenir de Cube Magie. Aujourd'hui, il n'est plus fort comme avant. Parce que c'est quoi exactement le parfum du Cube Magie ? C'est vrai, le Cube Magie. Le tout petit, petit. On sait qu'il y a le poulet, il y a les crevettes, il y a tout ça. Mais le Cube Magie, en gros, c'est quoi ton identité ? C'est un produit standard, justement. Oui, c'est un produit standard. Il est toujours fabriqué ? Oui, il est aujourd'hui sur le marché, il est toujours fabriqué. Toujours apprécié ou bien les autres ont pris le déçu sur lui ? Toujours apprécié. Vous savez, il y a des personnes qui ont... La cuisine, c'est un peu générationnel. Il y a des personnes, il y a des mamans, elles n'ont préparé qu'avec ça. Elles transmettent ça leur, enfin, un signe de suite. Mais le Cube Magie est toujours présent sur le marché. D'accord, madame Etugépendi, Alexia Lort qui est avec nous ce matin, qui vient nous présenter le nouveau bouillon culinaire tablette Cube Magie. Est-ce qu'il y a des numéros, si on peut vous appeler, pour des livraisons directes ? Ou bien il faut passer par l'entreprise ? Oui, le 8545, comme je disais. D'accord. C'est le neutre numéro vert sur lequel vous pouvez nous joindre. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Je vous retourne la question, je pense. Je pense qu'on a fait le tour des questions ce matin. On vous souhaite donc de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5. Je rappelle qu'on avait donc ce matin la nouvelle présentation. Donc on appelle ça les bouillons. Bouillon culinaire, oui. Ah, mais ça va être compliqué. Parce que nous, le bouillon, c'est le poisson. Le poisson, l'eau, l'huile, l'oseille, le cul. Non, c'est un bouillon culinaire. Le piment. Non, c'est un bouillon culinaire. Et Magie, c'est la marque. D'accord. Et le cube Magie, c'est la forme. Ça, c'est tablette Magie. C'est clair. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Restez connectés dans l'Udha Fresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de l'incapitulence. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien, sur Libreville, à Canda, au Vendo et Ntoum. Urban FM 104.5 Star Fresh Morning